Et salut bande de geeks, moi c'est Mr Spock et aujourd'hui on va continuer les stuffs importants Mais ça sera sur infernaux donc ça risque d'être assez long parce que je vais vous montrer Les smocks, le stuff sur le BPB, sur le BPA et les stuffs aussi en CT à avoir Donc on va commencer directement au niveau de cette banane C'est parti, on va commencer, je vais vous montrer 4 smocks et 2 molotovs intéressantes avec une flash Bon la flash ça risque d'être très très rapide Alors on va directement commencer par la smock qui va tomber au niveau de ce spawn CT Ici, donc pour deny complètement le CT qui est ici pour prendre l'information Elle est très simple, très rapide On va se mettre au niveau de ces rondins de bois, donc dans le coin Vous prenez la smock, vous dégoupillez et ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre votre index au niveau de l'antenne Donc vous allez avoir un screenshot pendant quelques secondes pour vous montrer exactement où la mettre Et vous jetez la smock Alors la smock, elle va tomber, elle va ricocher et elle va venir positionner directement ici La smock est parfaite, il n'y a aucune visibilité chez le CT Ça c'est la première smock pour prendre ce BPB La deuxième smock, elle va atterrir au niveau des bobines Pour deny complètement le sniper qui peut se positionner ici ou qui peut se mettre ici pour vous attendre Alors celle-ci, vous allez vous mettre dans l'autre coin des rondins de bois Mais attention, alors chose importante, ne pas monter Parce que si vous restez appuyé sur la touche avancée, vous allez monter et la smock ne sera pas bonne Donc vraiment, vous vous collez, mais vous ne montez pas Et là, vous allez mettre le haut gauche de votre smock à ce niveau là Vous voyez une espèce de petit bug graphique à ce niveau là Vous allez le mettre là Donc c'est pareil, vous allez avoir un petit screenshot pendant quelques secondes Et ensuite, vous dégoupillez Et vous voyez, la smock va atterrir pile poil à cet endroit Et le CT qui sera ici, il sera complètement deny Voilà, j'arrive même pas à rester derrière la bobine Il sera complètement deny Et idem pour les personnes qui sont au niveau de ce jardin Donc si on met les deux smocks Donc celle-ci ou celle-ci Il n'y a plus que deux choses à checker Enfin deux, entre guillemets Le C1, le C2 et le C3 Alors pour ça, on va mettre deux mollos Qui vont être intéressantes aussi Je pense que vous ne connaissez peut-être pas Donc on va commencer par la mollos Au niveau de ces tri-caisses Ou de ce C3 A vous de voir comment vous appelez ces caisses Moi je vais appeler ça la C3 Donc si l'antiterroriste est ici Vous attendre Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le deny complètement avec une mollos Soit il reste et il meurt cramé Soit il est obligé de bouger Donc vous allez vous mettre Non pas au premier, non pas au deuxième Mais au troisième Je vais y arriver Troisième poteau, voilà Donc vous montez Donc vous avez vu En fait vous restez appuyé sur la touche avancée Vous allez monter au niveau de ce poteau Et ce que vous allez faire C'est que vous allez viser ce petit piqué Alors pour référence Il y a un lampadaire C'est directement le piqué de gauche Donc là c'est pareil Vous allez viser vraiment au bout du piqué Il va y avoir un screenshot aussi C'est pareil Et vous lâchez la mollo La mollo va pas atterrir directement C'est magique Pour deny ce C2 Ce C1 Et peut-être le terroriste L'antiterroriste qui peut se mettre aussi au niveau Au dessus de la caisse C1 Ce qu'on va faire C'est qu'on va deny complètement avec une autre molotov Vous allez venir vous positionner Au niveau de cette voiture Et ce que vous allez faire Vous allez appuyer sur la touche marcher Et vous allez vous décaler Et à un moment vous allez voir Vous allez être bloqué Dès que vous êtes bloqué Ce que vous allez faire C'est que vous allez mettre la mollo en feu Et vous allez venir mettre Votre index gauche Au niveau de cette ligne Comme si vous allez mettre l'ongle dans la ligne Et ce que vous faites C'est que vous allez sauter Et mettre la mollo Alors ça c'est à apprendre mes amis Parce que c'est assez compliqué Donc il faut sauter Et mettre la mollo Et comme vous pouvez voir Ici c'est deny Ici c'est deny Ici c'est deny Vous n'aurez plus juste Qu'à checker Le C2 La fontaine Et le C4 Donc je ne peux pas tout faire d'affilé Mais en gros ça fait Une smoke ici Une mollo ici Et une mollo Je ne vais peut-être pas pouvoir l'attendre Une mollo Qui deny normalement ici Et ici Vous pouvez passer sans problème Avec quelques flashs bien sûr Ne rushez pas sans les flashs Et attention ne pas rusher avec une smoke qui est ici C'est trop facile Il y a une flash instant Qui est pas mal Que je pense Vous allez connaître très rapidement Vous allez vous mettre ici Dans ce coin Et vous allez Viser ce troisième poteau Vous avancez Vous mettez la flash La flash va atterrir ici Donc en fait Le joueur qui est ici Sera complètement blanc Et Le joueur qui est au niveau de ce C1 Qui vous attend C'est pareil Il ne verra pas la flash arriver Ou très rapidement Et il sera complètement blanc Donc voilà Avec une flash comme ceci Une flash comme ceci Et une flash un petit peu Pour Pour prendre les Les points Donc n'hésitez pas vraiment A en mettre une au niveau du point de CT Et une au niveau du BP Le temps que vous arrivez Ils seront complètement blancs Et pas à vous Voilà Donc sur le BPB Je pense que j'ai fait Non j'ai pas fait le tour Donc ça c'est pour prendre de BPB Si vous décidez De passer au niveau de ce point de CT Pour Piquer au niveau de ce BPA Il y a deux smokes Intéressantes On est parti Donc ce que vous allez faire C'est que vous allez vous mettre Au niveau de ce piqué Vous allez vous coller dessus Et vous allez vous mettre A peu près Par ici Donc tout simplement Vraiment dans le coin Vous voyez Hop Comme ceci Et ce que vous allez faire Vous allez dégoupiller la smoke Et vous allez mettre votre index C'est pareil Au niveau De De cette antenne Donc pendant deux ou trois secondes C'est pareil Je vais laisser un screenshot Pour vous montrer exactement Et ensuite Hop Vous lâchez La smoke Elle va ricocher Elle va ricocher une deuxième fois Et elle va venir se positionner directement Vas-y moi sur ce BP Alors c'est intéressant aussi Cette smoke Quand vous êtes en écho Pour venir planter très rapidement D'accord Donc ça c'est une smoke intéressante La deuxième Qui va permettre de deny La bobine etc Vous allez venir vous mettre Au même endroit Que la molotov Qui tombe au niveau de ce C2 Donc vous Marchez Et vous allez être bloqué Et à partir de là Vous allez dégoupiller Et vous allez mettre Votre pouce Au niveau de cette grosse tâche Donc cette grosse tâche ici D'accord Donc là c'est pareil Vous aurez un screenshot Dès que vous avez mis votre pouce Au niveau de cette tâche Hop Vous jetez la smoke La smoke va toucher le faux plafond Et va venir se positionner Tout point de piste D'accord Donc ce qui fait Je vais jeter les deux smoke Donc celle-ci Hop On va attendre 2-3 secondes Donc bien sûr Il faut le faire à deux Ça sera avec un bon timing Ça sera parfait Voilà Vous avez vraiment Un mur de smoke Il y a juste cet endroit A checker Mais bon de toute façon Le joueur Ce qu'il peut faire C'est juste se mettre ici Et vous voir passer Donc avec une flash Il sera complètement blanc Sinon vous pourrez passer Sans problème Au niveau de ce spawn de CT Bon bien sûr Avec des flashs etc Ou alors planter vraiment Dans la Dans la Dans la smoke Vous pouvez mettre des flashs Genre mettre une flash comme ceci Mettre une flash comme ceci Et même étant tout blanc Vous avez le temps De planter la bombe Donc voilà Ça c'était le stuff Sur ce BPB Je pense que J'ai assez fait le tour Donc Au niveau de ce site Terro Je pense que c'est bon Je vais restart Le round Et je vous dis juste A de suite Pour voir Le stuff sur le BPA Au niveau de la vodka Au niveau de la vodka Et voilà Des choses très intéressantes A de suite Allez on est de retour mes amis Pour vous montrer Les smokes Au niveau de cette vodka Et de cette vodka Donc on va commencer Par la vodka On va Je vais vous apprendre A mettre une smoke Dans l'arche Et dans la bibliothèque Pour prendre la vodka Et repasser au niveau De la plaine Assez facilement Alors on est parti Il va falloir se positionner Au niveau De ce transfert Entre le mid Et le petit mid Et ce qu'on va faire C'est qu'on va s'approcher Et il va falloir mettre Le caillou Que vous voyez à l'écran Dans le coin De la fenêtre Donc à peu près vers ici Et ce que vous allez faire Vous allez monter Votre viseur Votre viseur Et vous allez Le mettre Sur le petit bitonio Qui sort ici Hop Donc c'est pareil Vous allez avoir Un screenshot Pendant deux secondes A peu près Et vous jetez La smoke La smoke Va directement Rentrer Dans cette arche Ça c'est la première smoke La deuxième smoke On va repartir On va repartir Une fois Au niveau De ce transfert Et ce qu'on va faire C'est qu'on va se coller Contre le mur Et on va Reculer Jusqu'à ce qu'on voit Que la façade Avant De De la cheminée Et à peu près Comme ceci D'accord Si vous allez faire Vous allez reprendre Votre smoke Vous allez Dégoupiller Et ce que vous allez mettre C'est que vous allez mettre Votre pouce En dessous Du deuxième Bitonio Donc à peu près Comme ceci Et ce qu'il va falloir faire C'est qu'il va falloir Donc là c'est pareil Je vais laisser deux secondes Ce qu'il va falloir faire C'est avancer Et jeter la smoke Comme ceci La smoke Hop Va tomber Directement A l'entrée De De la De la De la B8O Donc c'est à dire Que avec une smoke Au niveau de cette vodka Quelques flash Vous allez pouvoir passer Parce que La Biblio est deny L'arche est deny Et donc vous allez pouvoir Repliquer Au niveau de cette plaine Chose importante Que vous allez sûrement connaître Que vous connaissez déjà Il y a Une mollo Qui existe C'est juste cette mollo Qui permet de deny Le coin pu de votre cul Donc le joueur Qui est là bas Et ça va Soit il crame Soit il va Il va décider de partir Et vous allez donc le voir Ça C'est une mollo Que tout le monde connait D'accord Il y a une smoke Au niveau de la vodka Qui est intéressante Pour passer au niveau De la vodka Donc vous allez vous mettre Au niveau de cet endroit Donc Cet endroit Comment on le repère Tout simplement Quand vous allez avancer Vous allez avoir Un petit Une espèce de triangle Dès que vous êtes en face De ce triangle Donc je vais faire un petit screen Comme ça vous allez voir Dès que vous êtes en face De ce triangle Hop Vous prenez votre smoke Et là Sur le mur Vous voyez une grosse tâche A peu près à ce niveau là Ce que vous faites C'est que vous jetez la smoke Donc sans avancer Sans rien faire La smoke va venir se positionner Au niveau de la vodka Donc Il y a un avantage Et un inconvénient L'avantage C'est que Personne Enfin Il n'y a aucun trou Dans cette smoke L'inconvénient C'est que Ils peuvent vous Et vous tuer Donc n'hésitez pas A mettre une flash En même temps C'est à dire Que vous mettez cette smoke D'accord Donc toujours au même endroit Vous mettez cette smoke Et ce que vous allez faire C'est que vous allez avancer Et vous allez mettre Une flash Comme ça Il est tout blanc Et vous allez pouvoir Prendre cette vodka Pour faire une prise Votre cul Il y a une flash intéressante Même deux Il y a deux flash intéressantes Que je vais vous montrer Donc vous mettez Cette smoke D'accord Vous mettez cette smoke Ce que vous pouvez faire Vous allez venir Vous positionner à peu près ici Donc vous voyez La moitié du A Et ce que vous allez faire C'est que vous allez viser Le haut de la tourelle Comme ceci Et vous allez avancer légèrement Une fois Deux fois La flash va tomber Pile poil Ici Sur ce Sur ce toit Avantage Le sniper Qui a la micro ligne Ici Ne la verra pas arriver Il sera complètement blanc Inconvénient C'est que si Il est ici Et bien Il y aura pas Mais il verra pas La flash arriver Enfin la flash Ne le flashera pas Donc c'est pour ça Que je vous conseille De mettre un joueur Ici En attendant Dès que la première Flash pète Hop Au pire Il met la mollo Dès que la deuxième Flash pète Vous commencez à rusher Pour cette prise Vod'Q Je pense que c'est tout Je vais vous montrer Quelques smokes Maintenant Au niveau de Save Vodka A de suite Allez de retour Pour les stuff intéressants Au niveau de cette vodka On va commencer Directement Donc La première smoke Va permettre Va nous permettre De rusher Au niveau de cette vodka Donc elle va tomber Dans le camion Donc je vais vous montrer L'endroit Où se mettre C'est toujours au même endroit Juste au niveau De ce triangle On se retourne Et ce qu'on va faire C'est qu'on va dégoupiller Et on va mettre son pouce A ce niveau là Pour couvrir Le petit Le petit rond Qu'il y a Je vais rester Deux secondes Pour le screenshot Et c'est parti On lance La smoke Va effectivement Bien arriver Dans ce camion On va mettre Une deuxième Une deuxième smoke Intéressante Donc l'un de vos mates Va rentrer Au niveau De ce cage d'Ibi Il va venir Il va prendre l'information A ce niveau là Au niveau du préau Il voit qu'il y a personne Ce qu'il va faire C'est qu'il va Se mettre accroupi Prendre sa smoke Et viser au dessus De la première fenêtre Donc à peu près Par ici C'est pareil Je vais rester Quelques secondes Pour le screenshot On dégoupille On lâche la smoke Et la smoke Va venir se placer Ici Cette smoke Plus La smoke Dans le Dans le camion Ca donnera Quasiment un mur Il y a Un endroit Spécial Où les antiterroristes Pourront vous tuer Il faudra faire attention C'est ici Donc il va falloir Essayer de Pré-shooter Dès que vous arrivez Et ensuite Il y a une autre smoke Qui peut être très intéressante Aussi quand vous êtes en économie D'accord Vous arrivez Vous mettez La smoke A peu près par ici Donc vous avancez Jusqu'à ce que vous voyez Le Le balcon Et vous mettez A peu près Cette smoke Vers ici En avançant Hop La smoke Va venir se planter Pile poil Sur le BP Et l'avantage C'est que vous pouvez Avancer Et planter La bombe Dans la smoke Donc Cette smoke Plus Cette smoke Plus Cette smoke Autant vous dire Donc je la remets Elle tombe ici Et bien vous pouvez Venir Et planter Très rapidement Idem Pour une flash Vous avancez Vous voyez Le balcon Vous avancez Très 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 vite Et la flash Ce qu'elle va faire C'est qu'elle va venir Tomber Donc là je l'ai Un petit peu loupé Mais la flash Va venir tomber Ici D'accord Donc ça va permettre A toutes les personnes Qui sont sur ce BPA D'être complètement blanc Je vais la refaire On est là D'accord On avance On rush Et la flash Comme vous avez vu Elle rentre Dans cette petite arche Et elle vient éclater Ici Voilà pour le stuff Au niveau de cette vodka C'est Je pense que c'est terminé N'oubliez pas De mettre Une smoke Au niveau de cette vodka Très rapidement Celle-ci Elle est très facile à mettre Pour pouvoir rusher Sans trop de problèmes Voilà je vous dis A de suite Pour les stuff Au niveau de ce spawn CT A de suite Allez de retour Pour que je vous montre Les smokes intéressantes Sur ce site CT On va commencer directement Je vais pas perdre de temps Parce que la vidéo Commence à durer Donc On va mettre Une smoke Qui va permettre De deny le BPB Pour faire une agression Des CT Et prendre la position La smoke Va atterrir Ici A l'entrée de la banane Allez c'est parti Directement On est sur ce spawn CT On va prendre la smoke Ce qu'on va faire C'est qu'on va se décaler Légèrement Et ce qu'on va faire C'est qu'on va monter Notre viseur A peu près Vers ici J'ai pas d'endroit précis Ce que je sais C'est qu'il faut le mettre A gauche De ce petit bitonio D'accord Et ce que vous allez faire C'est tout en avançant Vous allez jeter la smoke La smoke Hop Ce qu'elle va faire C'est qu'elle va venir Elle va ricocher Et elle va venir se positionner Très rapidement A l'entrée de cette banane Ça c'est la première smoke Je vais vous la remontrer Une deuxième fois Alors je suis désolé Mais j'ai pas d'endroit précis D'accord C'est pour ça Que je vous la remontre Une deuxième fois Donc se mettre à peu près Son viseur vers ici Hop Avancer Et jeter la smoke Et la smoke Ce qu'elle va venir faire Hop Elle va encore une fois Faire un double ricochet Et venir se positionner Ici Donc c'est de l'entraînement Mais à partir de 10 minutes D'entraînement Je pense que vous saurez la faire Très facilement Ça c'est la première smoke Ce qu'on va faire C'est qu'on va la renouveler Et pour la renouveler Ça va être le joueur Votre cul Qui va devoir la renouveler Donc il prend l'information D'accord Hop Il entend que son mate Dit Oui il n'y a plus de smoke Au niveau de la banane Remets-en une Ce qu'il va faire C'est qu'il va se reculer Jusqu'à ce qu'il ne voie plus Le toit bleu D'accord Hop Il se recule Il se recule Il se recule Jusqu'à ce qu'il ne voit plus Et ce qu'il va faire C'est qu'il va venir Mettre son viseur A peu près ici Donc il n'y a pas d'endroit précis N'allez pas le mettre là Parce que ça ne marchera pas Mais à peu près vers ici D'accord Hop Vous jetez la smoke La smoke Hop Elle va passer Et elle va venir Se renouveler directement Dans cette banane Donc ce que je vais faire C'est que là je vais faire un screenshot Parce que C'est assez facile à faire D'accord Il n'y a pas besoin de bouger Donc vous cachez Votre Votre toit bleu Et vous vous mettez A peu près par ici Allez je vais laisser deux secondes Vous dégoupliez Vous jetez Et la smoke Va repartir Au même endroit Ça c'est une smoke importante Je vais vous montrer Deux flashs Ouais non Une seule flash Une seule flash Qui peut être très 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 intéressante D'accord Non deux On va faire deux flashs Donc vous allez vous mettre Au niveau de Du C1 D'accord Vous entendez qu'il y a quelqu'un Ce que vous allez faire C'est que vous allez viser Vous allez venir vous mettre Comme ceci Et vous allez Mettre la flash Ici Donc sur le deuxième bitonio D'accord A peu près Ou comme ça Ce que vous allez faire Vous allez faire ça Hop Et la flash Elle va venir Et elle va venir éclater Ici Donc c'est à dire que Si les terroristes rush Ils vont pas voir la flash arriver Et ils vont être complètement blanc Ça c'est la première flash Au niveau de ce BPB Qui peut être intéressante La deuxième C'est que vous allez avoir Un mate Qui va venir Et qui va venir se positionner Au niveau des sacs de ciment D'accord Et il entend quelqu'un Il entend du bruit Il entend Et il dit à son mate Flash moi Je vais décaler La flash Elle est magique Et elle est géniale Vous allez vous mettre Au niveau de ces bobines D'accord Vous allez viser le haut De la cloche Et vous allez jeter la flash Tout simplement comme ceci Donc bien sûr Bon là je suis blanc Parce que je me suis pas retourné La flash va éclater Ici Sur ce toit Et les terroristes Qui viennent ici Qui prennent l'information Ou qui sont là Ou qui font ça Ou n'importe quoi Seront complètement blanc Et ils ne la verront pas arriver C'est à dire que Votre mate Va pouvoir décaler Va pouvoir faire un double Voir triple kill Voir plus Pour ces smoke Je crois que c'est tout Il y a une autre flash Intéressante Au niveau De De ce middle Donc tout simplement Vous êtes sniper Vous voulez essayer de décaler Ce que vous pouvez faire Vous pouvez mettre une flash Comme ceci D'accord Donc c'est à dire Qu'elle va venir Elle va venir ricocher Et elle va venir éclater Vers ici C'est à dire Que le sniper Qui est là Ou même qui est ici Sera complètement blanc Vous pourrez décaler Avec votre sniper Et essayer de faire le kill Bah écoutez Pour ce tuto C'est terminé Je vais juste vous montrer Une dernière chose Que j'ai oublié Sur le side terroriste C'est mettre cette grenade Donc vous vous collez Contre les rondes de bois D'accord Vous visez à peu près Vers ici Le deuxième La deuxième ligne Et vous jetez la grenade Et vous allez voir Hop La grenade va venir Péter exactement ici C'est à dire Que le sniper Qui prend la ligne ici Et bien Il va faire Il va se prendre La grenade directement Dans la tête Il peut perdre Jusqu'à 70-80 HP Donc c'est une grenade Très intéressante Allez sur ce Je vous dis Bonne journée Bonne fin d'après-midi Et à bientôt Pour un nouveau tuto Salut salut